Le chrétien, tout chrétien, est comme, je dirais, pressé, presque plus harcelé par deux défauts ou deux tentations. La première, c'est d'avoir une certaine hésitation pour aller plus loin que son catéchisme, pour creuser un peu, se nourrir comme d'une nourriture fondamentale des grands mystères chrétiens. Il a envie de dire, je vais à la messe, cela suffit de m'ennuyer avec le serment du curé. Et puis, il n'a pas tellement envie de faire ce que l'on appelle de la théologie ou d'approfondir son catéchisme. C'est trop difficile, ça conduit, j'en ai pas tellement besoin, etc. Il y a une autre attitude qui consiste à, au contraire, s'acharner, mais s'acharner sur des détails. On est fidèle aux cours bibliques, aux groupes de réflexion, etc. Et c'est déjà très beau, mais quelquefois, d'une manière, j'allais dire, dans un air un peu raréfié. On se bute sur, ou plutôt, on prend pendant trois ans le livre des rois et certains chapitres du livre de Samuel, par exemple, dans la Bible, et puis on reste dessus. C'est très bien, mais pendant ce temps-là, on a oublié la synthèse. Qu'est-ce qui était les clés de lecture du mystère chrétien et donc de notre vie, de notre mystère ? La vérité, elle est entre les deux. La révélation chrétienne est lourde de lumière, infiniment plus qu'on ne le sait. Je suis désorienté quand je vois des premiers ministres ou des recteurs d'universités, parmi les esprits qui devraient être les plus ouverts, les plus attentifs, les plus intelligents, d'une ignorance incroyable sur le christianisme. On fait tout d'un coup une impasse de huit siècles sur les grands génies qui ont enfanté l'intelligence en Occident, les pères grecs, les grands-pères latins, ce qu'on appelle les pères de l'Église, et puis tout d'un coup, on fait naître, on a des idées, des idées qui marchent à cloche-pied sur le christianisme. Eh bien, la vérité, ce n'est pas d'en rester à cela. Ce n'est pas non plus de se fourvoyer dans une espèce d'appétence où on n'en resterait qu'à une lecture sociologique, combien il y a de participants à la messe, etc., etc. Non, il y a quelque chose de plus profond, c'est d'interroger les grands moments synthétiques. C'est ce que nous avons fait en parlant de David, en parlant d'un certain nombre de personnages de la Bible, d'interroger les clés, les rendez-vous, les grands points de rencontre qui, dans la Bible, sont fulgurants de lumière. Par exemple, dans le livre d'Isaïe, quand Dieu dit à Isaïe « Ton architecte t'épousera ». Jamais, aucune religion n'a dit ça. « Ton architecte t'épousera ». Ou ces grands symboles, ces grands... Oui, ces histoires qui nous apparaissent comme des histoires presque enfantines parce qu'on nous les a racontées au catéchisme, mais qui sont lourdes de toute la compréhension de l'univers et de notre destin et de notre âme. Léon Blois, qui était ce grand romancier au début, fin du XIXe et début du XXe, qui avait un caractère impossible à vivre, il avait comme des grands amis le peintre Rouault, Jacques Maritain, le philosophe dont il était le parrain. Et un jour, il avait dit à Rouault qu'il l'avait invité à une de ses expositions en disant « Ce n'est pas la peine de recommencer pour me faire voir des bouts de viande avariés ». Et les peintures de Rouault, qui étaient souvent des nues tragiques, des nues de la guerre ou des nues de prison, ou de Rouault, Léon Blois l'avait envoyé balader, « Fichez-moi la paix avec votre viande avariée ». Donc il n'était pas commun. Et cependant, il a dit une phrase un jour qui n'est pas si mal vue. Il disait « Quand je veux les dernières nouvelles, j'ouvre saint Paul ». Les épîtres de saint Paul. Ce n'est pas si mal vue. On ne pourra jamais, sinon c'est faux, imputer au christianisme un défaut qu'il serait difficile à comprendre. Ce n'est pas vrai. Tout le christianisme repose sur l'expérience première et fondamentale inévitable à tout homme. C'est soit d'avoir un père, soit d'avoir un enfant. On a forcément un père et on n'a pas toujours des enfants. Mais au moins, on a un père. Tout repose sur cette révélation de la paternité de Dieu. Les expériences qui sont les plus fortes. Dieu est bonté, Dieu est lumière. Dieu, il est avant tout, il est amour paternel. Il enfante et il nous donne son fils. Alors je vous propose comme parabole deux éléments. La lecture de l'intelligence scrutée, deux éléments qui ont toujours accompagné toutes les manifestations de Dieu dans la Bible. Que ce soit avec Moïse au Sinaï, que ce soit avec Élie dans sa grotte, que ce soit finalement avec les apôtres à la Pentecôte. Et j'intitulerai cette parabole de la révélation de Dieu. J'emporterai le feu. J'emporterai le feu. J'emporterai le feu. Voici donc la parabole. On a demandé à l'un des plus grands poètes français de ce temps contemporain de nous ce qu'il emporterait en priorité au cas où il irait le feu dans sa maison. Alors on pense spontanément, bon, le portefeuille, les carnets de chèques. Il a simplement répondu, j'emporterai le feu. Le feu. Qu'est-ce que c'est pour nous, chrétiens ? Le Christ nous l'a dit, je suis venu allumer un feu sur la terre. Et il nous a prévenu, combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Ce fut sa véritable passion, allumer le feu, le feu de la connaissance, de la recherche de Dieu, de la rencontre de son Père, de la confiance renouée entre l'homme et Dieu Père, jusqu'à ce que ce cri ultime du Christ, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? J'emporterai le feu. Je voudrais réfléchir avec vous sur les paradoxes du feu et du vent qui ont toujours accompagné, comme je vous le disais, les grandes révélations divines. Souvenez-vous au Sinaï à la Pentecôte, ces langues de feu qui sont sur les apôtres. Le feu comme le vent, première caractéristique, c'est ce qu'il y a en même temps de plus réel et de plus insaisissable. Que ce soit le vent violent qui traverse le désert, ou je me suis trouvé deux fois dans une tempête de neige avec un vent fantastique dans le nord canadien. La force du vent. Cependant, on ne peut pas mettre le vent dans une boîte. Le souffle. On a ça, l'haleine vitale. Ce souffle. Le souffle que Jésus rendra sur la croix, comme si envoyer le vent de la Pentecôte sur toute la terre, c'est insaisissable. insaisissable. Et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus réel. On ne peut pas douter du feu. On lutte contre le feu. On ne peut pas douter quand un incendie, vous avez sûrement assisté deux ou trois fois à des incendies. Je me souviens, on est terrifié. C'est réel. Deuxième aspect, c'est ce dont on ne peut pas douter. Ça brûle. Et en même temps, je vous le disais, on ne peut pas le circonscrire. On ne peut pas le saisir, comme l'amour. Troisièmement, c'est ce qui est clair. C'est ce qui est clair, ce qui rend présent, proche. Et en même temps, c'est ce qui brûle. C'est ce qui consomme. Ça fait mal, mettre le vent, fouetter par le vent. Il n'y a pas besoin de naisse quand il y a simplement le vent avec le sable. C'est ce qui brûle, c'est ce qu'on cherche, c'est ce que l'on redoute. Comme l'amour. On le cherche, mais on le redoute en même temps. Il y a aussi cette autre caractéristique. C'est ce qui chauffe. C'est ce qui nous réchauffe quand on a froid, feu. Et en même temps, ça prend tout. Ça prend tout. Il y a dans le livre des Proverbes, dans la Bible, une très belle phrase qui définit la mission de l'apôtre, qui définit ce qui habite quelqu'un qui habitait le curé d'Ars, comme ça habite l'abbé Pierre, comme ça habite tout ce qui est mère Thérésa, auquel on pense. C'est quand la Bible nous dit « le feu ne dit jamais assez ». Je m'étais permis dans la candeur de mon ordination sacerdotale de simplement mettre cela au dos des images d'ordination. Le feu ne dit jamais assez. Autre caractéristique, cinquième caractéristique, je pourrais dire, c'est ce qui peut être partagé sans être diminué. À Lourdes, c'est très impressionnant quand tout d'un coup, il y a une esplanade avec cent mille personnes, et puis il y a un, un cierre, ça suffit, qui passe le feu à ses voisins, et puis toute l'esplanade est tout d'un coup enflammée par le feu, sans que celui qui est donné du feu ait perdu quoi que ce soit. Il peut donner sans être diminué. Enfin, sixièmement, c'est ce qui fascine, attire, attire, on a besoin de la lumière. Et en même temps, c'est ce qui est redoutable et consomme comme l'amour. Le feu ne dit jamais assez. Je vous le disais, lorsqu'on est jeune prêtre, on est un peu candide, on a une générosité fondamentale, si on pouvait la garder à cet état de fraîcheur et d'énergie toute sa vie, ce serait la sainteté, disait le curé d'Ars. Et on cherche quoi mettre derrière son image d'ordination sacerdotale de prêtre. Et j'avais donc mis, le feu ne dit jamais assez. Et cinquante ans après, plus tard, j'y repense souvent. Je ne suis pas, je ne me sens pas coupable d'avoir plus d'une fois résisté au feu, hélas, et d'avoir dit « Oh, assez ! » Ça, c'est vrai. Mais je sais que Jésus et l'Esprit Saint me le soufflent encore, me soutiennent pour le croire, pour le vivre, pour en avoir la nostalgie. Le feu, le feu ne dit jamais assez. C'est la présence de Dieu. Il n'y a pas deux sortes de Bibles, pas deux sortes d'enseignements de Jésus, pas deux sortes d'exemples de Jésus. Un exemple, un Jésus qui nous soutiendrait dans les luttes syndicales, etc., etc. Et puis le Jésus réservé aux mystiques. Il n'y a qu'un seul Jésus. Et ce Jésus trouve toute sa force, tout son feu, son dynamisme, dans l'amour de son Père, parce que c'est le feu à l'état pur. Sainte Thérèse d'Avila avait compris cela quand elle disait « Oh, qu'il soit béni de m'avoir attendu si longtemps ! » Et Thérèse de Lisieux, en écho, en pensant au feu, disait, ajoutait « Il se lassera plus vite de me faire attendre que moi de l'attendre. » C'est le feu. Sous-titrage MFP.